Voici le petit Robert Kiyosaki. Il a deux pères. Le premier a fait de grandes études, il est docteur. Le deuxième n'a pas passé la quatrième. Les deux ont un bon salaire, mais l'un des deux aura des difficultés financières toute sa vie et laissera derrière lui de lourdes dettes à ses descendants. L'autre va devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un héritage de plusieurs dizaines de millions de dollars à sa famille. Dans ce livre, Kiyosaki va nous exposer les différents points de vue de ses deux pères. Tous les deux sont d'accord sur le fait que l'éducation joue un rôle primordial dans la vie. L'un est persuadé que les grandes études sont incontournables. L'autre pense que devenir financièrement intelligent va permettre au petit Kiyosaki de devenir riche. Le problème avec l'éducation financière est que c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école, mais à la maison, avec la famille. Malheureusement, la plupart du temps, les familles vont apprendre à leurs enfants à devenir pauvres. Ce n'est pas un manque d'amour pour leurs enfants, c'est juste qu'elles ne connaissent pas bien le sujet, et qu'elles ne maîtrisent pas bien les mécanismes de l'argent, et qu'elles ne lisent pas des livres tels que « Père riche, père pauvre ». Si comme moi, vous n'avez pas de « Père riche », cherchez à prendre auprès de ceux qui le sont et investissez en vous. Lisez les livres de Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Warren Buffett et tant d'autres. En réalité, la recette pour devenir riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études de comptabilité pour comprendre le principe. Deux concepts simples à comprendre, actifs et passifs. Un actif, c'est quelque chose qui va vous mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va, au contraire, vous enlever de l'argent de votre poche. En analysant un peu, tout peut être un actif ou un passif. Si vous achetez une voiture, la plupart du temps, il va s'agir d'un passif. Vous allez perdre de l'argent avec, sa valeur va se déprécier. Mais si vous êtes un chauffeur de taxi, si vous êtes commercial et que votre voiture améliore votre image et qu'elle facilite certaines de vos affaires, alors votre voiture pourra devenir un actif. Si vous possédez une maison et que, avec les factures, les différentes taxes et travaux, cela vous fait perdre de l'argent, alors il s'agit d'un passif. En revanche, si vous louez votre maison et que cela vous fait gagner de l'argent, c'est un actif. Voici un schéma assez classique pour représenter les pauvres, classes moyennes et riches. Les pauvres vont seulement dépenser leur argent. On ne distinguera ni de passif ni d'actif, mais seulement des achats quotidiens pour vivre. Les classes moyennes vont également avoir des dépenses, peut-être un peu plus importantes que les pauvres. En plus de cela, elles vont acheter des choses qui vont leur permettre de paraître riches, mais en réalité, elles achètent des passifs. Maisons, voitures. Beaucoup de ces personnes vont considérer leur habitation principale comme étant leur investissement le plus important. Mais le plus souvent, cela va leur coûter de l'argent et pas leur en rapporter. Les riches passent leur temps, leur énergie et leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs vont rapporter, plus ils vont acheter d'actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres et les classes moyennes n'évolueront pas ou peu. En fait, l'argent que vous gagnez au départ n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien gagner 10 000 euros par mois et tout dépenser dans des futilités, en menant un grand train de vie, grande maison, belles voitures, fêtes, alcool. Et au final, il ne vous reste plus rien. A l'inverse, vous pouvez ne gagner que 1 500 euros par mois aujourd'hui et réinvestir tout l'argent qui vous reste dans des actifs et devenir de plus en plus riche au fil du temps jusqu'à peut-être même atteindre la liberté financière et ne plus avoir besoin de travailler. Voici quelques exemples d'actifs. L'immobilier, la bourse, un business ou quelque chose que vous avez créé. Un livre que vous avez écrit, des tableaux que vous allez vendre. Alors oui, dans la tête de nombreuses personnes, investir dans l'immobilier, dans un business, acheter des actions, c'est parfois risqué et vous pouvez perdre de l'argent. Par contre, ces personnes-là ne sont pas contre acheter une deuxième télévision à écran plat qui dans 2 ou 3 ans ne vaudra plus rien. Personnellement, je préfère perdre de l'argent en ayant essayé d'investir dans quelque chose qui peut potentiellement me rapporter de l'argent plutôt que d'acheter une deuxième télé dont je n'ai pas l'utilité. Et au final, même si j'ai perdu de l'argent en ayant essayé d'acheter ou de produire un actif, les leçons reçues de mes échecs seront infiniment plus enrichissantes que de passer 3 heures par jour devant des programmes télé sans intérêt. En résumé, si vous voulez devenir riche, soyez financièrement intelligent, apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches, apprenez à limiter vos dépenses, concentrez-vous sur les actifs, limitez les passifs. Et voilà mon résumé du livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un pouce bleu en bas à droite. Et pour suivre mon actualité, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada